Un très bon début de journée avec Europe un matin, l'édito éco. Bonjour Olivier Babaud. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Alors on va parler finance publique avec vous ce matin, Olivier, puisqu'il y a une échéance importante. Premier octobre, la France devra présenter un budget. Pour la France, Olivier, l'heure est venue du réalisme budgétaire. Vous vous souvenez, Dimitri, de cette scène fameuse du film Matrix, où Néo doit choisir entre les deux pilules proposées par Morpheus. La pilule bleue vous laisse dans l'agréable illusion générée par la Matrice, et la pilule rouge vous révèle la dure réalité du monde, même si elle est évidemment incomparablement plus pénible. Eh bien, en cette rentrée à l'heure où nous attendons toujours un gouvernement et puis demain nous allons devoir voter un budget, c'est le moment pour la France de prendre la pilule rouge. Ah, il y a la pilule qui fait mal donc. Que va nous révéler cette pilule rouge, Olivier ? Eh bien Dimitri, la situation réelle du budget de notre pays. Raymond Barr disait en 1991, il faisait ce constat, il faut que la France cesse de dépenser plus, de travailler moins et d'emprunter la différence. Or, la France n'a jamais cessé. La France, aujourd'hui, c'est typiquement, il faut que les gens le sachent, un quart des dépenses annuelles qui ne sont pas couvertes par les recettes, donc empruntées. La France, c'est 3 250 milliards de dettes environ, soit plus de 110% de toute la richesse créée en une année. La France, c'est une charge des intérêts de la dette, seuls les intérêts, qui absorbent la moitié des recettes de l'impôt sur le revenu. La France, c'est en 2024, 285 milliards qui seront empruntés pour faire rouler la dette, et en face, on a seulement 350 milliards de recettes fiscales. C'est presque décourageant tous ces chiffres que vous nous donnez ce matin, comment on remonte la pente, Olivier ? D'abord en sortant du déni. C'est la condition préalable à la mise en œuvre des solutions, il n'y a pas de bon traitement sans bon diagnostic préalable, et l'un des drames de la situation actuelle, c'est que ce diagnostic, il n'est pas partagé. Une grande partie de l'échiquier politique préfère la pilule bleue. Selon eux, la dette n'est pas un problème, l'urgence c'est d'augmenter à qui mieux mieux les prélèvements, les dépenses. Or la France est déjà parmi les championnes du monde en termes de pression fiscale sur presque tous les tableaux, impôts sur les bénéfices, revenus du travail, revenus du capital, transmission, TVA. La pilule rouge, c'est voir la réalité en face. Alourdi par un État peu efficace, désindustrialisé, important, beaucoup plus qu'elle n'exporte, la France s'appauvrit à bas bruit. Conséquence, le système de protection sociale le plus généreux du monde auquel on tient tous est de moins en moins soutenable. Faute de remise à plat de leur fonctionnement et non faute de moyens, les services publics se dégradent alors même que les dépenses ne baissent pas. L'intérêt de ce constat, correctement fait, c'est qu'il indique des solutions. Modernisation de l'État pour en alléger le poids, desserrer les contraintes administratives inutiles, lutte contre les gaspillages, soutien à la compétitivité de nos entreprises. La pilule rouge de la lucidité n'est pas la solution la plus agréable sur le moment, elle est même amère cette pilule, mais c'est celle qui évite pourtant le mieux les lendemains qui déchantent. Vous avez vu ce qu'a entendu, ce qu'a dit Kerstarmer, le nouveau Premier ministre britannique hier, il a promis aux Britanniques des jours douloureux. Ça c'est la pilule rouge, c'est Churchillien. Au moins il prévient. Signature européen Olivier Babaud, merci beaucoup Olivier, il est 7 ans 23.